Bonjour, c'est Bébé de Rennes pour le blog 52 Ruscrap Copines. Je vous présente le challenge d'avril qui nous demande de transférer des pages. Alors j'ai pris un papier que j'ai fait imprimer en miroir et un papier aquarelle sur lequel je viens appliquer une couche de Mod Podge. On aurait pu prendre un autre gel médium et cette bande de papier je vais la couper en deux et je vais utiliser seulement un morceau avec la partition Happy Birthday que vous avez vu avec l'effet miroir. Donc sur ce papier, c'est un papier machine classique, je vais venir appliquer une couche de Mod Podge rapidement et je ne vais pas laisser sécher et je vais venir coller sur mon papier préparé, le papier aquarelle avec la précédente couche qui était sèche. Donc j'appuie bien et je vais attendre, mais pas très longtemps, je vérifie et je vais venir déchirer pour avoir un effet inégal sur ce papier qui a été appliqué. Alors si on met une bonne couche uniforme de gel médium ou de Mod Podge ou d'une autre colle, on peut avoir un effet un peu plus uni. Là, je voulais un effet irrégulier. Une fois que le papier est bien appliqué, la colle bien séchée, on vient appliquer de l'eau. Alors j'en ai mis généreusement, je ne me fais pas trop de soucis puisque comme c'est du papier aquarelle, donc il est relativement épais et donc pas de soucis pour l'eau. Donc on en vient, on vient frotter la pellicule de papier et on ne frotte pas trop fort de façon à ne pas enlever tout le papier parce que moi j'avais été un petit peu pressée et je n'ai pas laissé bien sécher. Donc voilà, je nettoie un peu tout le papier. Bon, désolée pour le focus. Alors ensuite, je voulais faire des triangles avec de la peinture acrylique sauf que c'était trop humide donc ça a bavé sous le pochoir. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est d'étaler la peinture. De toute façon, ça reste du bleu que je voulais faire et je vais venir appliquer avec le même pochoir un peu de modeling paste. partout. Alors ensuite, je remets une couche de mode Podge pour imperméabiliser un peu le papier parce que je n'avais pas bien enlevé la couche de papier dessus. Et là, je vais venir jouer avec différentes encres bleues des Distress. Alors, il y a Broken China, Salty Ocean et Mermaid Lagoon. Donc les trois bleus que j'utilise pour mon fond de page. Donc je joue avec les trois nuances que j'applique ici et là. Et je vais faire la même chose avec ce badge. Alors, il faut bien laisser sécher parce que sinon, on ne voit plus rien. mais au final, un petit effet qui s'accorde parfaitement avec ma page. Et comme la personne à qui je vais offrir la carte a une belle moustache, c'était le moment d'utiliser ce badge. Pour le support de ma carte, je vais prendre un morceau de Bristol que je vais venir couper et plier en deux. Et mon morceau de papier aquarelle étant un petit peu trop grand, je vais venir découper un petit bout tout en bas. Ensuite, je vais utiliser différents embellissements, du papier principalement, des petites étiquettes mots et d'autres étiquettes que j'aime bien utiliser. Je vais utiliser deux lettres HB pour Happy Birthday et je vais venir souligner le contour du papier aquarelle avec deux traits fins de feutre noir Faber-Castell. Je fais la même chose pour mon papier pour les petites étiquettes. Et il me reste un morceau de masking tape avec des petits triangles noirs. Alors, c'est la fin du rouleau et je vais venir l'utiliser en guise d'embellissement de part et d'autre. Donc, il y aura deux niveaux d'embellissement, un haut à droite avec des petites étiquettes mots et l'autre autour du badge avec les lettres HB et d'autres étiquettes. Pour fixer mon badge comme il s'agit d'un vrai badge, je viens perforer et je vais faire passer la broche derrière. Alors, je vais essayer de sécuriser le tout avec des points de colle. Je rajoute encore du double face et je colle le tout sur ma carte. sur ma carte. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Malheureusement, il n'y avait plus de batterie pour l'enregistrement, mais bon, plus qu'à coller, puis c'est fini. Voilà, je vous laisse avec des zooms de ma carte. A bientôt, au revoir, merci de m'avoir suivie.